Donc ces choses que les hommes font, qui ruinent leur vie constamment, c'est ce que je vois au quotidien. C'est vraiment un truc de ouf, surtout quand tu commences à prendre de l'âge. Quand tu as 20 ans, tu penses que tu es éternel en fait. Tu te dis, le temps, on a le temps. Ce qui est complètement faux. Le temps, c'est la seule ressource que l'on perd chaque seconde qui tourne là aujourd'hui. Tu ne vas jamais les récupérer. Non, c'est la ressource la plus précieuse. Donc en fait, on n'a jamais le temps. Le truc, on a le temps, ça n'existe pas. C'est faux, complètement faux. On n'a jamais le temps. L'argent, tu peux te permettre de le perdre. On a tous déjà perdu de l'argent, tu n'es pas mort, tu as récupéré ton argent, etc. Après, évidemment, il vaut mieux savoir bien gérer son argent pour pouvoir s'enrichir. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le temps que tu as perdu, que ce soit à cause des gens qui t'ont fait perdre du temps, un partenaire qui t'a fait perdre du temps, tout ce que tu veux, que toi, tu perds ton temps par toi-même. Alors par toi-même, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, tu m'as compris. Passer ton temps devant Instagram, le nombre de temps que tu perds à rien faire, comme ça, on ne sait pas. C'est juste incroyable. Et je m'inclus dedans. Parce qu'à Instagram, des fois, tu rentres, hop, tu ressors, ça fait déjà 40 minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis rentré dans une matrice, je n'ai même pas vu à quel moment. C'est un truc incroyable. Donc, première chose, c'est choisir un mauvais partenaire. Alors souvent, je parle du mauvais partenaire. Ah oui, alors les filles, on va parler un petit peu de vous. Parce que chez les hommes, ce n'est pas pour parler en mal de vous, mais vous êtes quand même quelque chose de très important pour nous. Dans notre vie, la femme, nous, on ne fait pas genre les mecs, nous, on n'a pas besoin des femmes, comme les femmes elles font. Tu vois, nous, on n'a pas besoin des hommes, nous sommes indépendantes, on n'a plus besoin de vous. Et on se demande d'où sort ce truc, en fait. Quelles sont ces désillusions ? D'où ? Pourquoi ? Tu n'as pas besoin d'hommes, comment tu fais ? En fait, je pense que la base de cette réflexion, c'est comme du coup, elles se disent aujourd'hui, on travaille, on a de l'argent. Et que de toute façon, on a l'attention de toutes parts, que ce soit via les DM sur Instagram, les différentes applications de dating. Elles se disent, j'ai l'attention des hommes, voilà. Et en même temps, j'ai de l'argent, donc en fait, je n'ai pas besoin des hommes, finalement, en fait. Voilà, jusqu'au moment où elles se rendent compte qu'en fait, l'attention qu'elles avaient, c'était uniquement pour du sexe et pas pour une relation long terme, ce que toute femme recherche. Mais revenons à nos moutons. Donc, du coup, ils choisirent le mauvais partenaire. Évidemment, ça va te pourrir la vie dans le cadre juste d'une relation, comme j'ai l'habitude de te dire. Choisis une femme qui a vraiment un désert ardent pour toi. Ça veut dire quoi, un désert ardent ? Ça veut dire que déjà, par exemple, les premiers moments où tu l'as rencontrée, tu lui écrivais, elle te répondait rapidement. Elle était toujours prête à aller en date avec toi, tu vois, même si tu l'as prévue au dernier moment. Ou sinon, si elle ne peut pas, elle s'excuse, elle essaie de voir ce qu'on ne peut pas se voir le lendemain. Voilà, c'est ce genre de choses. Elle a toujours envie de toi dans l'intimité. De toute façon, réellement, tu le sais quand la femme, elle est réellement intéressée par toi. Et l'erreur que beaucoup de gars font, c'est qu'en fait, ils se mettent en couple avec une femme où, en fait, pour elle, tu es son second choix. Donc, forcément, c'est sûr qu'après, elle aura mal à la tête. C'est sûr que tu vas la saouler, tu vas l'agacer dès qu'il y a une paire de chaussettes qui sera à terre. Enfin, c'est sûr qu'après, elle va être agacée constamment. Donc, choisir de se mettre avec quelqu'un qui, dans sa tête, ça se dit que tu as de la chance d'être avec moi. Enfin, forcément, ta vie, elle va être galère. Toute ta vie, tu vas devoir le courir après. Donc, je ne pense pas que ce sera une vie très agréable. Et en plus, elle n'aura pas confiance en toi. Donc, même au terme de si jamais tu veux entreprendre des choses, tu vois, c'est… De toute façon, c'est simple. Pour résumer ce premier point, tu ne vas pas te mettre avec quelqu'un qui te tolère. Tu ne vas pas te mettre avec quelqu'un qui t'a pris parce qu'elle n'avait pas le choix ou parce qu'elle s'est dit « Oh, lui, ça va. » « Bon, ça peut passer. Je vais faire des enfants avec lui. » « De toute façon, il faut que je fasse des enfants. » Voilà, donc, je vais faire avec lui. Bon, voilà, je n'ai pas pu le faire avec Brian. Il m'a recalé. Moi, je vais faire avec lui. Ça ira, ça ira. Mais il ne faut pas me demander non plus d'aller dans l'intimité parce que, bon, voilà. Ça, tu vois, comme je ne sais plus dans quelle vidéo je disais ça, mais le désir ne se négocie pas. C'est ou elle a un désir ardent pour toi ou pas. Donc, prenez le temps de choisir le bon partenaire. Sinon, tu vas faire face à beaucoup de problèmes dans ta vie. Deuxième chose, c'est sacrifier sa carrière ou ses ambitions pour une femme. Alors, ça, c'est le quotidien. Et ça, les gars, ça mérite. Ça mérite, les gars. Je pense qu'on a tous entendu le gars qui devait aller en centre de formation et qui n'a pas été en centre de formation parce qu'il voulait rester avec sa meuf. Je te parle de ça. Les gars, ils ont 16 ans, 15 ans, 16 ans ou je ne sais plus. Ouais, c'est vers là. J'ai entendu ça trop de fois. Les gars, donc, voilà. Et puis après, trois ans après, ils se sont séparés. Ah, c'est fini. Le football, c'est terminé. Ou des gars qui ont des rêves, donc un peu plus âgés, qui ont des rêves, mais qui ne le font pas parce que la femme, elle ne veut pas. C'est juste incroyable. Et les gars, ils disent, ok, bon, d'accord. Bon, ben, tu as raison. C'est juste incroyable. J'ai même envie de mettre, c'est le facteur numéro 1, mais je ne vais pas exagérer parce que je n'ai pas de stats et tout. Mais le nombre d'histoires que j'ai vues ou le nombre de fois où j'ai eu au téléphone des gars qui disent je vais demander à ma femme pour savoir si jamais ils devraient accomplir leur rêve. Je... 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 Tu vois ? Voilà, exactement. Exactement ce qu'il se passe. Mon cerveau est bug, il ne comprend pas en fait. Il y a un, un, un... On ne comprend pas. Qu'est-ce que tu racontes en fait ? Et ça, il y en a à l'appel, ça. Ça, il y en a à l'appel. Après, tu m'étonnes que les femmes, elles disent où sont les hommes. Mais tu dises que tu n'es même pas un leader. Tu n'es même pas un leader. Tu as des rêves, tu préfères dire ben non, je vais rester moyen parce que ma femme ne veut pas que je ne sais pas, que j'entreprene, parce qu'elle a peur, etc. Mais c'est normal qu'elle a peur. C'est son rôle même. Il faut qu'il y ait une balance. Mais après, c'est à toi de la rassurer. Tu vois ? Mais ça, c'est un truc de malade. Parce que n'oublie jamais, règle numéro, je ne sais pas, règle numéro 5. Tu ne perdras jamais à investir en toi. Par contre, il y a des chances que tu perdes à investir dans une femme. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir les filles. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais statistiquement, 80% des femmes initient le divorce. Et je crois que 50% des mariages finissent sur un divorce. À un moment donné, les gars, travaille sur toi. Surtout, ne sacrifie pas tes rêves, tes ambitions qui vont te permettre d'être un homme en plus qui a beaucoup plus de valeur parce que la valeur d'un homme, tu dois la créer. On n'est pas comme des femmes, je le répète encore pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Les femmes naissent avec leur valeur, sur le marché du dating, je parle. Et les hommes doivent créer leur valeur. Parce que les hommes ne s'attirent pas à la beauté de la femme. Donc, la femme, elle a sa valeur. Et les femmes sont attirées par tout ce que tu dois créer et qui prend du temps. Ça veut dire l'argent, le statut, avoir le 6-pack, la confiance, l'expérience, etc. Donc, quand les gars, ils sacrifient leurs rêves, leur carrière, leurs ambitions pour une femme, ils sont juste en train de se tirer un bas dans le pied. Parce que tu as une chose sur deux, qu'en plus, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, votre relation finisse en plus. Donc, tu es perdant dans tous les trucs. Alors que si jamais tu investis en toi, d'une part, tu vas augmenter ton taux de réussite au niveau de ta relation au long terme avec la personne avec qui tu es. Parce que tu deviens encore plus puissant, tu vois, sur le marché du dating, tu prends des points puisque tu accomplis des choses, tu es ambitieux. C'est ce que les femmes recherchent chez un homme. Et d'ailleurs, petit conseil au passage pour les personnes qui galèrent en rentrant en intimité avec leurs propres femmes, si tu commences à devenir entrepreneur, tu commences en tout cas à entreprendre des choses que peut-être que tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur, mais tu commences à entreprendre des choses, à avoir de l'ambition, eh bien, tu verras que tout d'un coup, ça va la… comme ils disent les Américains, ça va la turn on. Ça veut dire que ça va commencer à l'exciter. Troisième chose, c'est se plaindre, se plaindre constamment. Ça, les gars, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de mieux pour pouvoir être sûr de pourrir ta vie ou plutôt pour reprendre le titre, ruiner ta vie. Parce que finalement, te plaindre, déjà, personne n'aime être autour des personnes qui se plaignent, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Personne n'aime être autour de quelqu'un qui est en train de chaler. Tu peux chaler un début comme ça. C'est dur ! C'est dur ! Ah ouais, j'avoue. Mais si demain, tu es encore en train de chaler, oh putain, il est relou, lui. C'est tout, tu vois. Et les deuxièmes choses, chaler, regarde bien ou se plaindre. Chaler, quoi, ça ne donne aucun résultat. En fait, pourquoi le faire ? Je ne comprends pas trop, tu vois. Pourquoi le faire si jamais ça ne donne aucun résultat ? Donc, chaler, ça ne sert à rien, d'une part, parce que les gens, tu vas les saouler autour de toi et tu n'apportes pas une bonne énergie. Les gens préfèrent être avec des gens qui sont positifs, qui ont une bonne énergie, quoi, en gros. Tu vois, qui vont les motiver ou c'est agréable d'être autour d'eux. Mais si toi, tu es toujours en train de chaler, personne n'a envie d'être autour de toi. Et en plus, tu perds du temps. Et on a dit précédemment que le temps, c'est de l'argent. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit, mais le temps, on ne récupère jamais. Donc, à un moment donné, il faut faire attention à comment on gère notre temps. Quatrième chose, et cela, je l'ai vu aussi plein de fois, c'est commencer quelque chose et ne pas le finir. Alors ça, c'est la meilleure façon de défoncer ta réputation. Et ta réputation, il ne faut pas... Souvent, on imagine notre réputation, c'est genre en mode... Tu sais, c'est des gens qui ne nous connaissent pas ou je ne sais pas, des gens à haut statut. Non, ta réputation, tu commences déjà à la faire dans ta famille. Ta petite famille, ta famille plus large, tes amis, les gens qui sont autour de toi. C'est comme ça que tu crées ta réputation. Et après, ta réputation, elle va grossir, elle va grossir en fonction de ce que tu fais, tu vois. Et ça, ça me rappelle du temps où j'étais musicien. Tu vois, quand tu es musicien, tu vas dans des jams chaisons. Donc, ça veut dire que tu vas et tu partages la musique, vous jouez un morceau ensemble, etc. La manière dont tu vas jouer durant cette jams session, même si vous êtes entre amis, genre vous êtes entre amis, réellement entre amis, c'est là que tu commences à créer ta réputation. Ou quand vous avez des répétitions, même si c'est aussi des répétitions entre amis, si tu n'es jamais à l'heure, je ne sais pas, tu ne connais pas tes morceaux ou un truc comme ça, ça commence comme ça où tu développes ta réputation. Et les gens vont se dire, ce n'est pas sérieux. Et puis au moment où vous avez commencé à passer professionnel, où il y a des gens sérieux qui vont t'appeler, ou quand il y a des artistes qui vont commencer à t'appeler, tu vas dire, je ne peux pas l'appeler lui parce que c'est mon pote, mais il ne l'est jamais à l'heure. Il va me faire défaut avec l'artiste qui m'a appelé. Je préfère rappeler quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la petite parenthèse par rapport à la réputation. Mais surtout que quand tu commences quelque chose et que tu ne finis jamais au-delà de la réputation, c'est que d'une part, tu perds confiance en toi parce que tu sais qu'en fait, tu ne fais jamais rien. Personne ne te prend en sérieux. Et si personne ne te prend en sérieux, personne ne te respecte. Et en tant qu'homme, les gars, le respect, c'est tout ce qu'on a. Si jamais tout le monde veut gagner plus d'argent, avoir plus de statut, être plus balèze, être plus tout, c'est pour pouvoir avoir le respect. En tant qu'homme, les gars, le respect, c'est la base pour nous. Cinquième chose, et ça, je pense qu'on a tous été concernés par ça, c'est de faire les choses par rapport aux autres. C'est-à-dire, par exemple, ta mère, elle veut que tu sois docteur, donc tu fais docteur. Ça, il n'y a rien de pire pour pouvoir vraiment ruiner sa vie. Et c'est normal parce que tes parents, ils t'ont éduqué depuis tout petit. Tu as constaté que des fois, tu ne les as pas écoutés et tu as eu tort parce qu'ils avaient plus d'expérience que toi et que souvent, si jamais tu avais écouté leurs conseils, les choses se seraient mieux passées. Mais quand il s'agit quand même de prendre la direction de ta vie, je pense, ta carrière, tu vois, ou ce que tu veux réellement faire de ta vie, si tu veux être entrepreneur ou quel travail tu veux faire, c'est important de chercher réellement toi ce que tu veux faire par rapport à qui tu veux devenir. Et puis après, c'est OK de faire des erreurs. Au pire des cas, tu vas changer après. Mais quand tu fais les choses par rapport que à tes parents, surtout quand tu en es conscient, j'ai déjà eu des personnes au téléphone qui me disaient « Ouais, là, je vais faire docteur. Et puis comme ça, après, je vais faire musicien derrière. Parce que je le fais pour mes parents. Comme ça, ils sont contents. J'ai été docteur ou je suis avocat. Et après, ils font une carrière réellement de ce qu'ils veulent faire. Non, mais le problème, c'est que tu as perdu quand même 10 ans de ta vie pour pouvoir juste faire plaisir à ta mère, tu vois. Je pense, une petite conversation avec tes parents, ce serait plus adapté. Et après, le pire, c'est les gens qui font les choses. Parce qu'encore, tes parents, bon, tu dis, c'est tes parents, etc. Mais quand les gens, ils font les choses par rapport à ce que les gens vont dire ou pire, par rapport à des gens qui ne connaissent même pas qu'ils vont dire, non, ça, c'est juste un truc de malade. Et ça, c'est souvent le bullshit que je vois le plus souvent avec les gens que je coach ou même des amis à moi. On va prendre l'exemple de YouTube. Les gars, ils ont peur de se lancer sur YouTube parce qu'ils ont peur que les gens disent « Ah, il fait des vidéos. » Ouais, et alors ? Enfin, tu vois. Parce qu'après, tu vas toujours essayer de trouver des bullshit pour pouvoir te dire « Ouais, non, mais en fait, je ne fais pas ci parce que ceci, parce que cela. » La réalité, tu as juste peur de ce que les gens vont dire, en fait. Donc, du coup, tu fais ta vie par rapport aux gens. Comme tu ne veux pas que les gens te critiquent ou ils disent « Ah, c'est mieux ce que tu fais. » « Ah, ils se moquent de toi. » Du coup, tu ne le fais pas. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tu ne le fais pas à cause des gens. Donc, en gros, tu fais ta vie par rapport aux gens. Tu ne fais pas ta vie par rapport à toi. Et ça, c'est la pire erreur que tu peux faire. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a des gens qui ne passent pas à l'action, qui ne lancent pas leur business. Je t'ai pris l'exemple de YouTube. Mais qui ne passent pas à l'action parce qu'ils ont peur de ce que des gens qu'ils ne connaissent pas pourraient potentiellement dire. C'est juste incroyable. Mais on a tous été comme ça. Et ça, il faut vraiment se libérer de ça le plus rapidement possible. Le regard des autres, il faut vraiment se libérer de ça parce que sinon, tu vas faire ta vie. Toute ta vie va être faite autour de ce que les gens pourraient dire. Et des fois, les gens ne vont rien dire. Mais des fois, on est tellement fort à se faire de films que finalement, toute ta vie, tu le fais par rapport à ce que les gens pourraient dire ou ce que la famille va dire ou ce que les amis vont dire. Non, c'est juste inacceptable. Tu ne peux pas accepter ça. Moi, c'est le truc en coaching, c'est le truc que ça, ça ne passe pas. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Ouais, je préfère changer de business parce que ça, ça ne me correspond pas. Mais si tu commences à me parler de ouais, les gens, tout ça, ah non. Et quand on parle de faire les choses par rapport aux autres, ça peut être aussi ta compagne. Je connais un ami, il voulait lancer son business. Il était super chaud. Il avait commencé à lire des livres. Il se dit, ok, il a compris le principe. Ok, je peux devenir libre. Il n'y a pas qu'une seule voie pour pouvoir faire de l'argent. Il n'y a pas qu'être salarié. Je veux créer mon propre business. J'ai envie de me lancer, etc. Sa femme, elle commence à lui dire, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux rentrer dans une secte, c'est ça ? Voilà. Et donc, du coup, il a tout arrêté. Donc aujourd'hui, il est là, il est salarié, voilà. Il a tout arrêté parce que sa femme, elle lui a dit, est-ce que tu veux rentrer dans une secte parce que tu lis des livres sur le business et l'entreprenariat ? Qu'est-ce que tu dis ? Et sûrement parce qu'elle voulait acheter des formations en ligne ou un truc comme ça. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, il pourrait, il allait rentrer dans une secte. Mais après, ce n'est pas grave. Elle a le droit de penser. Tu veux dire, tout le monde ne peut pas avoir, surtout quand tu commences à lire des livres, ta compagne ou tes amis autour de toi, ils ne vont pas capter ce que tu fais en fait. Donc, c'est normal qu'ils vont avoir des préjugés, ils vont faire des associations d'idées. Ah, c'est une arnaque ou un truc comme ça. Ouais, c'est une secte ou tu vois, je n'en sais rien exactement ce qu'ils disent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où tu vas commencer à passer à l'action et à vouloir être différent des autres, c'est sûr que les gens vont réagir. Et ça m'a fait penser à une vidéo de TD Jax que je voulais partager avec toi où ils résonnent très bien ce que je suis en train de te dire. Donc, je te laisse regarder et je reviens après. Point suivant, point suivant, c'est en fait au moment où j'avais cherché la vidéo de TD Jax. Si tu veux que les gens disent rien sur toi, ne fais rien. Je suis tombé sur une suggestion d'une autre vidéo où ils parlent de la peur. Et je me suis dit oui, mais c'est parfait. La peur, ça c'est le truc aussi. Si tu veux ruiner ta vie, c'est parfait. Écoute ta peur. Tu sais que souvent, je ne sais plus qui avait dit ça ou je l'ai lu, je ne sais plus où j'ai entendu ça. Mais c'est en fait quand tu as peur de faire quelque chose, c'est une boussole pour t'indiquer que c'est là où tu dois aller. Souvent quand tu as peur de faire une action, tu as peur de lancer ton business, tu as peur de quitter ton taf, tu as peur de, je ne sais pas, tu as peur d'aller parler à cette fille-là. C'est que ça veut dire que c'est ce que tu dois faire. Souvent. Parce que regarde bien, si jamais tu laisses la peur en fait t'empêcher de passer à l'action, tu ne feras jamais rien. Tu vois ? Tout ce qui commence par peur, la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de prendre des risques. Si jamais tu as peur de prendre des risques, oui c'est sûr, tu vas rester salarié toute ta vie. Alors je ne sais pas, il y a des salariés qui sont heureux, il n'y a pas de problème. Déjà, ne confondez pas argent et être heureux. Tu peux être pauvre et être heureux comme tu peux être pauvre et ne pas être heureux et tu peux être riche et être heureux et tu peux être malheureux en étant riche. Je redonne quand même les basiques. Donc si jamais tu laisses la peur t'empêcher de passer à l'action, tu vas juste regretter à la fin de ta vie alors que quand tu combats ta peur, ça peut te permettre d'avoir des changements énormes dans ta vie. Si jamais tu peux prendre des risques, enfin prendre des risques, lancer son business franchement en ligne aujourd'hui, il n'y a pas tant de risques que ça. Je ne vois pas trop le risque qu'il y a. Je ne vois pas trop à part que c'est toujours la peur de ce que les gens vont dire en fait. Mais c'est que au niveau croyance, au niveau argent. Aujourd'hui, tu peux commencer avec maximum 1000 euros peut-être. Allez, ouais, franchement, je ne vois pas trop. Après, il commerce, si jamais tu dois penser un peu plus, peut-être 3000, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais je veux dire, ça, c'est rien les gars par rapport à l'effet de levier que vous avez après derrière. Donc, je te remets une deuxième vidéo de Tidji Jex où il résume bien pourquoi la peur, il ne faut pas laisser la peur prendre le contrôle de ta vie. You cannot let your fear hold you back from your destiny. You have to feel the fear and do it anyway. Do it broke. Do it scared. Do it nervous. Do it trembling. Do it on your knees. Do it with help. Do it on crutches. Do it in a wheelchair because you don't want to end up in a nursing home sitting on a bedpan wondering what would have happened if you'd only had more courage. And dernier point pour être sûr de ruiner ta vie, c'est de ne pas chercher à évoluer, rester toujours dans le même taf toute ta vie jusqu'à la retraite. Ça, c'est super ça. À l'ancienne, les gens faisaient ça, ils rentraient, chercher un CDI, rentrer à l'assistance publique. Comme ça, tu es bien, tu es à l'aise, tu as des avantages, boum boum, voilà, tu restes comme ça et tu attends jusqu'à la retraite. Pour moi, en fait, à partir du moment, pour moi, en tout cas, ça, c'est mon ressenti, c'est personnel, à partir du moment où je n'évolue pas, j'ai l'impression de mourir, en fait. Et c'est comme ça que le monde fonctionne, tout, la nature, même la galaxie est toujours en train de s'étendre. À partir du moment, tu arrêtes d'évoluer, pour moi, tu es en train de mourir. Tu n'apprends plus rien, tu n'évolues plus dans rien, tu es comme ça, tu attends quoi ? Tu es là, juste tu passes le temps jusqu'à temps de ta retraite, jusqu'à temps de mourir, en fait. Je ne sais pas, après, chacun voit un midi à sa porte, comme dirait l'autre. Pour moi, la meilleure façon de vraiment ruiner sa vie, c'est de ne pas chercher à évoluer et rester comme ça toute sa vie. Et après, tu es sûr qu'à la fin de ta vie, tu vas arrêter, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie en fait ? Parce que le temps il passe super vite. Je ne sais pas quel âge que tu as aujourd'hui, mais je peux t'assurer que le temps il passe vite, tu n'es même pas prêt. Si tu n'es pas au courant que le temps il passe vite, je peux t'assurer que tu vas vite t'en rendre compte. C'est des phrases d'anciens, mais c'est la pure vérité. Et quand tu vas commencer surtout qu'en plus, quand tu vas commencer à vouloir changer ta vie sur tous les aspects financiers par exemple, tu verras que ça prend du temps. Quel que soit le projet dans lequel tu vas réellement te lancer, et c'est là que tu vas voir que le temps il passe super vite. Parce que les choses prennent du temps. Quelles que soient les choses que tu veux faire, les choses prennent du temps pour pouvoir être bon, excellent dans ce que tu veux faire, quel que soit le projet dans lequel tu vas te lancer, les choses prennent du temps. Les gens qui pensent qu'on a le temps, c'est les gens qui ne font rien de leur vie. Quand tu ne fais rien, tu as l'impression que le temps ne passe pas. Ah ça c'est sûr. Tu as l'impression que tu es là, le temps ne passe pas. On a le temps. C'est parce que tu ne fais rien de ta vie. A partir du moment où tu as des projets dans ta vie, le temps il défile, tu ne comprends même pas ce qui se passe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu ne l'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eu et il y a nous. Je suis allé ton camp.